Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley, j'espère que vous allez bien et je suis, je suis quoi ? Je suis très très contente bien sûr de vous retrouver. Alors, troisième procédure pour réaliser des formes d'anglais, mais là on commence à étirer un petit peu les idées parce que plus ça va, plus je me dis, oh tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc, ça se bouscule vraiment dans ma tête et là, je vais essayer de vous présenter trois autres idées, trois autres possibilités. Donc, on va oublier pour l'instant maintenant la perforatrice 5 cm, on a fait les essais avec, on a également réalisé les essais avec toujours une perfo, mais additionné d'autres perfos pour créer des formes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des dailles et j'ai créé d'autres formes, donc là ici, des petits ronds, mais aussi des petites formes comme celle-ci. Et là, voilà, je vais mettre ça comme ça et on va essayer de travailler là-dessus. Donc, on va commencer par les petits ronds. On va commencer par les petits ronds. Je redresse un tout petit peu le téléphone qui me semble un tout petit peu penché. Et là, ce qu'on va faire, alors un truc évidemment tout simple. Donc là, je reprends mes petites distresses. La ink, toujours vintage photo. Donc là, je vais ancrer mes petits bords. Donc là, c'est pareil, selon les dailles que vous avez sous la main, vous allez vraiment pouvoir vous amuser, il me semble. Je pense qu'il me semble, mais j'en suis quasiment sûre. Parce que là, vraiment, je me dis, c'est le troisième tuto de cette série de création d'onglets. Mais je pense qu'il y a vraiment tellement, tellement de possibilités. Je le dis, je le répète, mais là, vraiment, j'en suis de plus en plus convaincue. Je vais encore m'amener une idée en appel une autre. Et c'est l'éclate totale, vraiment l'éclate totale. Là, j'ai pensé à trois idées, donc celle-ci évidemment. Et pour la dernière, j'ai déjà hâte de la réaliser parce que ça m'est venu vraiment en préparant celui-là. Donc là, je ne vais pas me fatiguer le bobichon. Voilà, je vais juste coller les deux cercles l'un sur l'autre. Donc là, ce que je vais peut-être faire, je vais déjà plier celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était des... Juste pour la petite info, j'ai vieilli tout un tas de papiers 30-30, des collections actions. Donc voilà, c'est vraiment des cartons que j'ai vieilli au café. Voilà, c'est... Et puis, comme c'est quand même super bien cartonné, le support est assez sympa. Donc ça, je m'en fais souvent plein à l'avance. Ça, c'est vrai que quand je les ai sous la main, c'est quand même bien pratique. Alors là, je suis en train de me dire que c'est peut-être cette couleur. Ah oui, je vais utiliser ce côté-là. Je change mon fusil d'épaule. Voilà. Voilà, celui-ci, je le plie en deux. On va rester dans le même ton, ce n'est pas plus mal. Et puis celui-ci, je vais le plier aussi. Ok. Donc là, chevauchement des deux. Alors ça ressort. Ça ressort peut-être pas beaucoup, beaucoup. Mais ça me plaît comme ça quand même. Ça me plaît comme ça. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Parce que là, je me dis. Est-ce que j'aurais peut-être pu apporter des petites touches de... D'écriture. D'écriture. Je vais voir ce que j'ai sous la main, là. D'écriture. Ou en tout cas de... Ouais, je vais mettre ce tampon-là. Je vais juste chercher mes notes de musique. Je vais plutôt utiliser les notes de musique. Je pense que ça... Ça le fera mieux. Là, je suis tout sur le bas. Juste sur le bas. Hop. Voilà. Donc là, bien zaffine. Alors le... Agnès fait ça droit quand même. Alors, ici, que je ne les colle pas à l'envers. Ouais, non, c'est comme ça. Hop. J'ai peut-être pas besoin d'en mettre sur toute la longueur. Je vais juste le mettre sur le bas. Et puis là aussi. Tandis. Voilà. Tac. Et puis là aussi. Il pratique en même temps ce petit pad là. On tient bien en main. Voilà. Ce n'est pas droit. Mais ça, je m'en fiche. Je vais celui-là. Un petit coup ici. Voilà. Parce que là... OK. Ouais. C'est un petit détail, mais... OK. Alors, on va coller ces deux-là, l'un sur l'autre. Alors, glitter. Ouais, le glitter. Oula. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je ne l'ai pas mis la tête en l'air. Si, enfin, justement, la tête en l'air. Ça, ce n'est pas forcément super. Allez. Hop. Piof. Wow. Et où ? Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Mais... Moi, ça ne me dérange pas. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contraste. C'est parce que, voilà, c'est dans mon style. Mais alors après... Hein ? Vous voyez ? Et ici, là, ce que je vais faire, je vais faire ma petite pâte, voilà, en des bords. En des bords total. Comme ça. Voilà. Et là, je vais avoir mon onglet. Donc là, juste sur le bord, ici, juste sur le bord, là. On va être tout simple, celui-là, vraiment. Je vois qu'il n'y a plus collé le haut, là, entre les deux. Voilà. 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 Petite piche-canette. Voilà. Donc, ici... On ne va peut-être pas s'arrêter là, quand même, en déco. Peut-être un petit peu dommage. Alors, ici, peut-être un petit bouton. Euh... Regardez. Regardez-moi tout ça. Alors là, c'est le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Je connais trop, je ne sais pas lequel choisir. Aïe ! En secours, en secours. Voilà. C'est toujours pareil, ça, quand on en a trop, après, ben voilà. Non, on n'en a jamais trop. On n'en a jamais trop, des petites choses comme ça. Allez. Oh là là. Cette petite piquie, là, si ce n'est pas beau, ça. Avec cette belle petite... Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Adorable. Alors, on a ici, soit un oiseau... Non. Ah, cette petite fleur, là, on me parle bien. Après, j'avais un... Ouais, non, ça fait trop gros. Oh, la petite maison, comme ça, aussi. Oh, c'est adorable. On ne sait que choisir. Ou alors, un grand cœur. Peut-être un peu dommage, parce que je cache... Si je le diminue ici, voilà. Et je colle ici. Ça, ça pourrait être sympa. Ça, ça peut être sympa, ça. Allez. On va se faire ça comme ça. La petite pomme. Si tu me regardes. Allez. Voilà. Un tout petit peu comme ça, sur le bord, vraiment léger, léger. Voilà. Ici, en bas. Mais comme ça, je ne cache pas mon petit truc. Et là, voilà. Juste au centre. Oh, c'est adorable. Adorable. Un petit pet. Merci beaucoup, en tout cas, pour vraiment toutes les jolies choses que vous m'avez offertes en matière de breloques en bois. Parce que là, vous voyez, typiquement, c'est vraiment super chouette. J'ai presque envie, quand même, de rajouter une petite bande de quelque chose. Alors, ça, je vais peut-être le mettre au dos. Ouais, je vais mettre un petit sentiment comme ça. Et puis là, j'aurais presque envie de pchiter un tout petit peu le cœur avec ma distresse. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être partir en fusion, comme ça. On essaie ? Allez. Je prends une petite pub. Une petite pub. Et là, on va essayer un petit coup de pchit. On va voir ce que ça donne. De toute façon, au pire, je vais l'essayer sur un côté. Oh, c'est parti. Ouais, ça fusionne. Ça fusionne de trop. Ouais, ça fusionne. Bon, ben, écoutez, c'est pas très grave. On va laisser ça comme ça. J'ai voulu essayer. Ah, cela dit, c'est pas mal. Regardez ce que ça fait. En fait, ça traverse le bois. Et ça le pigmente de l'autre face. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. Attendez. Je vais faire un petit coup. Oh, merde. Là, on va. Non, non, non. On a l'année naine trop mis. Oh. J'en ai trop mis. Bon, ben, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Hein, dans le temps. Les gourdes aillèches. On est mis partout. Oh, on est mis partout. Ouais, ça fusionne derrière. Ah, mais c'est pas mal. Cela dit, moi, j'aime bien l'effet que ça fait. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, allez. Par contre, là, on va utiliser la colle chaude. Hop. Et on va se coller notre petit cœur ici. Et mon petit... Oh, no. Oh, no, oh, no. J'ai perdu ma fleur. Oh, mon Dieu. J'ai perdu ma fleur. Elle est où ? Ah, elle était partie avec la pub. Oh, punaise. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors, ici. Comme ça. Voilà. Et là, on va coller. Ici. La petite fleur en bois. Hop. Et là, je vais la centrer ici. Impeccable. Voilà. Pour ce côté-là. Et là, de l'autre côté. Je vais juste mettre ce petit sentiment-là. Ce petit sentiment-là. Je vais juste couper. Tac. Les angles. Et ancrer. Poum, poum, poum. J'ai vérifié si ce n'était pas trop long, moi. En termes de longueur, mon petit sentiment-là. Aïe, 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 aïe. Hop. Ah ben non, ça va aller. Je le mets peut-être penché. Ou droit. Je ne sais pas. Penché ou droit. On le laisse comme ça. Allez, on va laisser comme ça. Alors ça, je sais que de toute façon, la base que je vous donne, vous allez l'utiliser, mais vous allez me faire des choses certainement magnifiques. Je le vois, le concours là, j'attends encore une bonne quarantaine de réceptions. Et je vois très bien ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Et là, voilà, on a notre onglet. Donc là, ça ressort peut-être pas forcément beaucoup. Si je vous cale sur une feuille noire. Si je vous cale sur une feuille noire, vous allez voir un petit peu la différence. Hop. Ça va sortir de ouf. Voilà. C'est vachement beau. Bah si. Quand même. Hein ? Allez, on attaque l'autre. On attaque l'autre. Alors, l'autre, on va le réaliser un petit peu différemment. Un petit peu différemment. Donc là, on a, voilà, nos trois dice. Enfin, nos trois dice. Si, si. Pardon pour le bruit avec... On va partir un petit peu, donc je le disais, dans le même... Dans le même bain. On ne change pas une équipe qui gagne. On va faire ça un petit peu... Un petit peu tout pareil. À ceci près, un petit détail. Donc ce qui est intéressant, voilà, avec les dice, c'est que voilà, c'est des coupes complètement différentes. Et ça fait le charme. Ah, je vais peut-être le mettre de ce côté-là, lui. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Ouais. On fait peut-être un petit peu de tamponnage dessus. ou on laisse, on laisse comme ça. Oh, des emmerdes. C'est pas grave. Voilà. Suspition de spam. Punaise, c'est pas possible, ça. Mais il me saoule. Pardon. Oh, punaise. Le fixe ne sonne quasiment plus. Ah, ils ont carrément lâché les fixes. Mais alors, maintenant, les portables. Vas-y. Ah, ils se lâchent. Oh, c'est vraiment là. Pénible, pénible au possible. Allez. Donc là, et B1. Voilà. En 2. Ça va être sympa, ça aussi, cette forme-là. Ça va être sympa. Hop. Je pense que ça va être mignon aussi. Par contre, là, vous voyez, le papier action. Ouh, la, 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 la. Ouh, la, 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 la. Le ziggle. En parlant du ziggle, je pense à Piot. Alors, Piot, j'aime autant vous dire que quand il fait trop chaud, il va se coucher là-haut à l'ombre. Là, il ne fait pas beau, il va se coucher. Il n'y a que lorsqu'il pleut, qu'il est tout le temps, tout le temps dehors. Donc là, ce chat aime la pluie, c'est une certitude. Ah. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Toute, 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 toute. J'étais interrompue. Euh, pop, pop, pop. J'en étais là ? J'en étais là. Mais je ne sais pas. J'étais peut-être en train de vous dire un truc. Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est la même chose que pour le reste. Donc là, je vais mettre les motifs. Voilà, comme ça. Pour les faits. Ah, je ne sais plus ce que je vous disais. Bon, bref. Ok. Donc là, je colle ici. Je vais le faire, je vais le laisser nature, celui-là. Ah zut. Ça, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Il y a un moment donné. Ouais, c'est bon. Il faut vraiment que je me rachète aussi. Oh là 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 là. La gliteur. Je ne peux pas faire autrement que d'en racheter. Je ne peux pas m'en passer de celle-ci. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Ici. Tac. Et là, je vais suivre le même procédé. Voilà. Comme ça. Peut-être un petit peu plus haut même. Ça m'embête quand même de rien mettre ici. J'aurais... Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave ce que je vais faire. Je vais faire des petits pointillés. Petites choses comme ça. Allez. Ici. Donc là, je colle là juste les bouts. Il y a de la bonne droite. Il y a de la bonne droite. Non, mais Agnès, en même temps, vas-y, là. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Vraiment à des bords. Je vais mettre des petites pinces. Piouf. Et piouf. Voilà. Et là, on va préparer l'autre petit bout de la chose que je voulais vous proposer. Alors là aussi. Donc là, je vais utiliser des petits bâtons comme ça. et je crois que je les avais achetés chez Action mais je n'en suis pas forcément certaine. Alors ça ressemble à des petits bâtons de... Ah si, c'était chez Action. Si, si. Mais ça fait un bout de temps. Des petits bâtons comme des bâtons des bâtonnets de glace. Voilà. Mais ils sont vraiment beaucoup plus petits. Et là, ce que je voudrais faire, c'est, voilà, ici, venir le caler. Donc là, je pense que ça va être bon. Je voudrais venir le caler vraiment pouf. Là. en bout de boue. Comme ceci. Mais, ici, et là, je vais caler un petit trou. Alors là, c'est là que je vais utiliser cette paire FAULA. Donc cette paire FAULA, non, c'est la ronde celle-ci. Évidemment, il y a une chose sur deux. Voilà. Ici, vous voyez, elle, je vais vous faire un petit coup d'essai sur un carton. Ça n'est plus parlant. Un carton, un morceau de carton, un morceau de carton. Agnès, ça va attendre. Évidemment, dans ma poubelle, j'ai des petits cartons, mais ils sont tous liés. Mais que, tant pis, je vais essayer comme ça. Voilà. En fait, elle fait des coupes. Voilà. Des petites encoches comme ça. Et là, je vais faire une petite encoche dans mon bout de bois. Alors là, c'est la queue. Voilà. Je voudrais le faire quand même un maximum au centre. Donc là, je vais m'aider. Voilà. Comme ça. Pas trop près du bord, Agnès. Venons là-dessus t'en éloignes. Là, j'essaie de viser. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous arrivez quand même à voir où vous percez. Je traite un maximum au centre. Je traite un maximum au centre. Oui, je ne suis pas taffé au centre, mais bon. Voilà. Quelque chose près. Avec quelque chose près, ce n'est pas évident. Je vous avoue, franchement, ce n'est pas évident. Je suis trop loin. Pour viser juste, je vais couper des prunes. Je suis un petit peu près du bord. Bon, écoutez, c'est un détail. Là, hop, on va passer ça comme ça. Je vais venir coller mon bout de bois ici. Alors, ce bout de bois, je vais le coller là. Donc là, peut-être juste en mettant de la colle chaude. Ça suffira. De toute façon, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que, comme toutes ces petites choses vont vraiment être collées sur une page, là, c'est juste pour dire quoi. juste pour sceller un petit peu. On va attendre et bien, est-ce que ce soit chaud quand même. Voilà, juste un tout petit peu. Et là, je vais poser mon bâton de façon à le centrer quand même. Voilà. Ouais, c'est à peu près bon. Voilà. Ici. Et là, de toute façon, comme je vous mettrai ça va venir, voilà, s'appuyer vraiment sur le bord. Donc là, on est pas mal. Oh, 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 Voilà. Ici, on viendra vraiment s'appuyer sur le bord. Ok. Et là, on va customiser un petit pet. Là, on va peut-être partir un petit peu plus. J'ai perdu ma... Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Sinon, c'est la misère. Ça va coller dans l'embout. Et c'est pas cool. Alors, ça que je mette ça ici. Donc ici, je pense que un petit sentiment ou quelque chose aurait peut-être été... comme tout à l'heure. C'est dommage de refaire les mêmes choses, Agnès. C'est peut-être un petit peu baluso. Quand dis-tu ? Quand dis-tu ? Alors là, ici, j'ai des petits numéros comme ça. on fait les numéros de l'auto. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Je sors ça comme ça. 9, 10, 7, tire, c'est gagnant. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je sors ça comme ça. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Bon. The Queen, The Queen. Alors, jolie mélodie. Mais ça, c'est blanc. Oui. Oui, oui, oui. Alors, jolie mélodie. On va peut-être le mettre quand même. Voilà. Donc ça, c'est des ciseaux crantés mais à vagues. Ils sont jolis aussi, ceux-là. Je les aime beaucoup. Je les aime bien aussi. Donc là, on y va à fond. Jolie mélodie. Voilà. On va coller ça ici. C'est de la bricole, de la bricole, de la bricole. Ce n'est pas là que je veux en venir exactement. Donc là, je le fais au moins ce côté. Et puis là, ce qu'on va faire, on va prendre les petites choses qui vont bien pour créer des bijoux, on va dire. et notamment ces petites choses-là et on va se caler en fait, voilà, de petites... je vais y arriver. Des trucs mûches. Des perles ou des breloques, voilà, c'est ce que je voulais dire. des petites breloques. Des petites breloques. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! On va peut-être se décaler en argent. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est une petite citrouille. Une petite citrouille. Et puis... Une ours. Un petit cœur. Je ne voudrais pas prendre quelque chose de très gros. Ah, tu viens toi. Ah non, ça ça fait un peu gros. Une petite étoile. Voilà. Et puis, on va se mettre une petite paire de quelque chose comme ça. À côté. Une épingle de gourde. Peut-être bien une épingle de gourde. Allez. On se cale ça. Je prends mes pinces. Voilà. Les pinces. Donc, ici. Hop. pour que ce soit dans le bon sens. Attendez. Que je regarde. Voilà. dans ce sens-là. Voilà. Et là. Voilà. Donc là, ici, une petite chose. Là, je pense que je vais mettre un petit ruban également. Allez, j'ai l'épaule qui me fait mal, mais qui me fait mal. Pleine crise. Un petit étoile me paraît peut-être un petit peu petit par rapport au... Ouais, par rapport au... à la petite... la petite citrouille. je vais voir si je peux pas trouver quelque chose un tout petit peu plus gros. Ça, c'est peut-être trop gros. J'ai un cœur comme ça. Je vais pas te mettre ce petit cœur. Allez. je vais dézoomer un petit peu parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Voilà. On va accrocher un petit nœud ou quelque chose comme ça. c'est pas bien fait, ça. Voilà. Vous voyez, ici, pour avoir les deux petites deux petites pendouilles ici. Et puis... Ici. Hop. Est-ce qu'on rajoute une petite gourde avec une petite perle ? Hum... J'ai moyennement envie ou alors est-ce qu'on met juste un tout petit tout petit morceau, enfin, un petit truc d'organza ? Ouais, peut-être. On va peut-être se mettre un petit morceau d'organza tout simple. Un parme. Ça, on a tout petit peu trop épais, celui-là. Oui, oi, oi, oi. Il est tout quicheux, celui-ci. On va essayer de caler un petit morceau d'organza ici. Histoire de dire... Hop. voilà et puis pour la rosette agnès à mon avis tintin parce que tu as peut-être pas vraiment pris assez de ruban c'est pourtant pas de gros doigts je vous le dis mais voilà un petit nœud comme ça là j'ai coupé et je vais venir brûler si j'arrive à faire l'eau dans le même sens j'aurai de la chance je vais reprendre un tout petit peu plus si tu en perds mais je veux pas galérer de trop il était mon douter voilà à peu près c'est bon et voilà elle est bien par ici attendez comment j'ai fait mon truc non je me suis planté complet là au nièce tu m'as fait là c'est et cela dit c'est pas forcément hyper évident voilà aller à perdre de temps là dessus quand même un peu dommage de perdre du temps sur une bricole choper des trucs comme ça voilà celui là par contre il est peut-être un petit peu plus grand je vais diminuer voilà il est plus grand j'ai pas rêvé il est plus grand ça après je suis capable de perdre un temps fou sur des détails quand je fais une fixette sur un truc c'est on est un peu tout pareil parce que du vintage bon ok on n'est pas sur des choses quelques fois très très précises mais il suffit qu'il y ait un petit truc qui soit de travers quelques fois mais c'est et je vais passer quelques fois une demi heure quoi voilà donc les petits nœuds sont faits je vais juste voler les petits bords de l'organza sinon ça va hop là ça va filocher voilà ça après ça bouge plus ok et voilà donc voilà pour celui ci donc là voilà avec les petites les petites pendouilles qui vont bien bon et si c'est vrai que j'ai pas très très travaillé mais voilà le jour où je vais je vais vouloir l'utiliser pour pour une créa je verrai ce que je peux réadapter trop près agnès trop près trop près trop près ce que je peux réadapter dessus mais voilà ici on a les petites pendouilles qui vont bien et qui après bon ma feuille est trop et trop souple je peux pas vous montrer exactement voilà ce sera de sa sens sur une feuille souple mais une fois qu'elle sera collée voilà une fois qu'elle sera collée c'est trouble je pense c'est pas mes yeux ouais voilà une fois qu'elle sera collée ça ira ça ira beaucoup mieux voilà le matière sera quand même plus plus efficace allez on attaque le dernier la dernière idée la dernière idée que j'ai que j'ai hâte de faire je pense qu'elle va pas me causer on va dire je pense beaucoup de peine et ça va pas être très très long ça va pas être très très long mais je pense que ça va être sympa par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre un morceau de de carton noir beaucoup plus épais que tout à l'heure parce que sinon je vais reprendre un petit peu plus épais pour l'exemple ça va être sympa ça va être plus plus parlant donc là on va imaginer donc une page une page du junk noir pourquoi pas le papier là ça va pas du tout franchement il se plie pas très très bien j'en fais du boucan sur la plaque oh la vache oh la vache oh la vache aller alors l'idée oh mon idée mon idée je vous la montre vous savez que j'ai un bananier que je m'amuse à récupérer donc les membranes elles tombent pas c'est juste qu'elle penche en fait sur sur le bas de l'arbre et elle sèche naturellement dehors donc je vais les ramasser je les coupe je les ramasse d'ailleurs j'en ai d'autres à aller rechercher par contre comme il n'a plus trois gouttes mais juste histoire de m'embêter et là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc cette partie là donc j'avais également une abonnée qui m'avait envoyé du bambou du bambou aussi c'est vachement sympa et là moi pour l'instant je vais utiliser donc ma mon bananier donc j'en ai voilà non je vais utiliser celle ci celle ci me semble bien celle ci ou celle ci je vais voir ce que ça donne parce que je sais pas où je vais exactement là en fait et là ce que je voudrais faire c'est juste en fait voilà créer une bordure comme ça créer une bordure donc là on je vais essayer de faire un truc pour vraiment faire un style d'oeillet mais d'onglet mais là ce que je veux c'est juste voilà donner un exemple de bordure de page je mets le moyen tout petit peu on va dire un tout petit peu de mon sujet mais pas pas tant que ça parce que je vais faire une bricole qui va aller qui va aller bien aussi dessus donc 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 et ben là ça va être tout simple je vais là il me faut il me faut ça en taille moutmout ici donc je vais couper là voilà ouais je vais couper là ok alors ici je prends mon cutter le cutter ça va le faire j'aurais pu faire avec le ciseau je pense à cutter cutter on évite voilà on va prendre les ciseaux je pense qu'à mon avis ça reste fragile mais une fois collé ça va le faire ça va le faire ça va le faire et ici là ce que je vais faire je vais le plier en deux direct voilà comme ça d'accord et là je vais juste coller à la vache c'est vrai ça fait super beau et là je vais coller ma membrane de bananier sur ma sur ma feuille et je pense que je vais utiliser un coeur un coeur de la cappe chaude on y va c'est parti alors 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 ça chauffe et je suis en train de regarder des choses oui les choses allez c'est bon donc là je vais faire un côté d'abord je pense qu'il n'y a pas énormément besoin c'est plus g1 c'est vraiment une matière très très légère alors 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 là je vais venir retenir dessus voilà et là je vais rabattre tout simplement nickel voilà peut-être pas tout à fait droit à montrer qu'un j'ai un petit peu biaisé la apporter un petit peu de colle j'ai un peu biaisé en mais tu étais là mon bébé mais attend t'es passé par où toi parce que tu étais couché m'inquiète est-ce qu'il était couché le diable bon je ne sais pas je peux savoir je alors après je me disais j'ai récupéré également mais mes feuilles et qui ont pour une raison que je ne je n'ai pas enfin compris je pense avoir quand même un tout petit peu compris c'est les feuilles de laurier rose qui sont tombés enfin je les avais au pied et je les ai récupérés je me suis dit tiens pour un onglet ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal mais 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 peut-être qu'il y a mieux comme idée peut-être qu'il y a mieux je ne sais pas alors comment elle avait me paraissent sympas mais voilà si je fais ça comme ça les petites et petites poignées des petites poignées des petites poignées alors est-ce que je mets les deux poignées l'une à côté de l'autre en croisé je vais me faire un truc comme ça je pourrais voir un truc qui ressort alors une deux et je vais peut-être essayer d'en mettre une troisième donc en fait la particularité de ces feuilles de laurier quand elles sont sèches elles sont hyper hyper souple donc ça c'est laurier rose en tout simplement à laurier sauce en le d'accord donc là je vais faire ça comme ça je vais essayer de me faire un pli comme ça bleu le serré ici derrière et là devenir bombé comme ça voilà et là je vais me faire une petite poignée enfin une petite poignée en tout cas ma petite forme qui va ressortir de ma page voilà comme ça tout simplement effet naturel allez c'est parti mon kiki donc là je vais voilà je vais laisser des entraînes ici à ce niveau là voilà donc une deux voilà et ici là ici à peu près au milieu je vais me placer ici un peu colle là là c'est bon et là je vais retourner je vais venir coller mes feuilles ici une petite pointe voilà une autre allez même si ça dépasse c'est pas moche voilà et une autre ici un petit peu la folie quoi voilà par dessus donc là ici vous voyez j'ai ma oeil voilà la feuille comme cela est ici et là on va faire on va utiliser on va rester sur le thème sur le thème nature alors si je fais ça comme ça dans ce sens en fait j'adore utiliser des choses de la nature pour pour décorer c'est tellement beau alors on va faire ça comme ça est ce que alors dans la caméra ça fait pas super super joli mais bizarrement en vrai de vrai c'est pas mal c'est ça qui est fou et par contre ici par dessus alors par dessus je suis en train de chercher je suis en train de chercher dans mon bazar contre un début je suis en train de chercher dans mon bazar ce que je pourrais ajouter en termes alors ça c'est quoi t'es fait je mets les trucs dedans et vas-y elle va que je te pousse à la va que je te pousse et puis je me retrouve avec des choses un peu bizarre j'ai pas du tout hop dans la tente ça quoi que je pourrais peut-être les mettre comme ça sur ma page admettons mais c'est marrant parce qu'en fait ce qui est rigolo c'est que ça ressort pas alors est que si je les mets comme ça c'est peut-être ça les feuilles là et là au centre je vais mettre autre chose je vais peut-être les coller comme ça merde je vous le donne en mille c'est le j'ai oublié de j'ai oublié d'être un nom bref un pistolet merci et là j'ai une petite truc merci 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 oh oui petit oiseau un petit oiseau un petit poussin c'était d'amour tendre mais comment s'y prendre vous savez ce que je suis en train de chanter en fait c'est faire noël est une heure dure je pourrais vous faire le sketch toute la journée ça ça ressort pas bon agnès ça va pas y passer trois heures mais dit donc la petite coccinelle qu'on m'a acheté comme à comment faire c'est trop mignon j'adore 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 alors je cherche toujours des bricoles des machins des trucs bim bam boum à 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 avec un papillon tiens ça pourrait être sympa ça au centre fait je suis en train de faire cette page mais oui comme j'ai tout collé dessus de façon j'étais obligé en même temps n'est pas de miracle et avec ce papillon ici voilà je sais pas je n'en sais rien je suis en train de perdre un temps fou là dessus et en même temps je sais pas c'est assez ces feuilles là qui je les trouve joli on va dire je les trouve joli là en vrai de vrai en retour caméra je trouve que c'est beaucoup moins chouette c'est ça qui fout c'est ça que je comprends pas là cette cette nuance j'ai envie de laisser comme ça bon allez hop et on va pas perdre de temps le principal voilà c'est de savoir là voilà j'ai fait un grand 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 onglet voilà et je vais je vais laisser ça comme ça non franchement honnêtement je vais m'arrêter là parce que c'était juste pour pour vous montrer voilà une idée de une idée de plus mais qu'on peut enfin qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire à sa sauce j'ai presque envie de vous dire un tout petit un tout petit morceau voilà vous pouvez même je pense découper un d'ail de dedans il faudra que j'essaie parce qu'avant de dire je pense que ça le fait il faudra peut-être que j'essaie de couper un d'ail dans dans la membrane de sorte j'en ai plein d'autres donc ça va pas me ça va pas me poser plus de soucis que ça donc donc voilà faut que j'essaie aussi voilà non mais ça c'est pas ici ça et avec le papillon non franchement le papillon c'est pas joli c'est pas du tout c'est pas du tout sympa il faudrait limite une une fleur une grande fleur et c'est ça qu'il faut mille de rien alors qu'est-ce qu'on a comme comme fleur qui pourrait s'associer à ça après je suis en train de je vais mélanger du plastique et du alors peut-être celle ci allierait bien ouais non c'est pas ça me choque en fait de mélanger du l'artificiel et et du de l'artificiel et du naturel ça m'embête ça m'embête beaucoup je n'aime pas soit c'est tout artificiel soit c'est tout naturel mais sinon ça me ça ne convient pas du tout je ressors encore une autre fois là j'avais un coquelicot non ça va pas c'est pas joli non plus bazar de bazar de bazar parce que si j'avais gardé ça non pour agnès c'est bon quoi tu vas pas y passer white mille heures arrête 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 ça suffit ça suffit ça suffit je savais qu'il ya un moment donné j'allais j'allais merde et j'allais merde et à chercher des idées de déco ça c'était mais du tout vu voilà ici j'ai une petite pensée non dans le cercle c'est pas la peine allez je vais mettre juste la pensée comme ça allez je m'agace moi même non mais c'est compliqué c'est vrai que avouez que avouez que quand même c'est quand on part dans nos idées là comme ça vous savez qu'à un moment donné vous allez trouver quelque chose qui qui va vous convenir mais enfin en même temps c'est ça c'est le travail de le travail de la de la réflexion allez je vais laisser ça comme ça le mener ça ça réflexion jusqu'au bout c'est du travail sinon c'est du casse-tête si c'était trop simple est ce que ce serait vraiment si agréable que ça de à la cc rechercher ce qui va ce qui va ressortir ce qui va flasher ce qui va ouais tu vois c'était ça et oui j'avais gardé des morceaux de papier parce que je voulais intégrer des petits des petits trucs comme ça c'était ça aussi que je voulais pas du z je voulais incorporer des des petites touches comme ça sur ma sur ma feuille et ouais c'est ça allez hop je termine là je fais mon collage de ma pensée voilà ici ma pensée là et là ce que je voulais faire c'était coller c'était coller du papier et après terminé on arrête capoute finish d'accord vous ferez de tout ça ce que vous voulez vos propres medley vos propres petits vos propres petits produits maison voilà une ici et puis un autre blah ch Gosh kُ k kadar qf k killer qu'ai quitté pas si ma messagerie qui lui ai pas coupé j'ai oublié les temps je les pas etteinte comme d'habitude m'éldisent queen 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 avec de la stick elle va sans réfléchir et puis le dernier peut-être que ce qui me chaffouine en fait c'est ce noir c'est peut-être ça en fait qui je suis en train de me dire qui me perturbe j'ai pas l'habitude j'ai j'ai pas l'habitude de travailler sur des couleurs comme ça et je pense que c'est ça qui me pense que ça doit être ça qui me gêne voilà il y aurait peut-être d'autres déco là autour c'est c'est peut-être ça qui dont j'ai besoin en fait voilà et là je vais coller les petites choses comme ça donc la part contre je vais utiliser la glitter glitter ou carrément peut-être de la glu parce que ça par contre c'est des petites choses qui risque peut-être de bouger dans le temps donc là je vais utiliser la glu de chez action voilà c'est aperçu que finalement a été super super pratique on avait une petite bricole à fixer à sa voiture là qui était tombé et il y aura tu es sûr ça va marcher je vois t'inquiète 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 poupiète et ça a marché juste en fait il faut faire toujours des petits des petites pressions sur cette colle parce que si on la laisse comme ça c'est vrai qu'elle va pas se va pas se fixer il faut toujours être un tout petit peu patient et puis exercer une petite pression dessus voilà et après au bout de quelques secondes ça tient voilà ça c'est bon par contre cette tige là je vais la couper et ensuite et ensuite ça va aller je vais pouvoir aller préparer mon dîner voilà allez celle ci on la colle par dessus voilà petite pression mais c'est je pense que c'est ça en fait c'est vraiment ce côté ce côté noir de la c'est pas bientôt fini ce côté noir qui me perturbe ici là mais en tout cas voilà si on veut faire des pages naturelles et ici avec cette petite chose qui va ressortir de toute façon dessus alors ça j'aurais pu ça j'aurais pu coller mais non je vais laisser bomber comme ça de cette façon là voilà mais c'est vrai que non franchement le noir derrière c'est pas top on va on va conserver juste le voilà ça avec la membrane la membrane du du bananier voilà et ça vous fait un bon gros onglet voilà on parle de ça anglais on va dire voilà ah non franchement ça j'aime pas du tout oh mon dieu je valide pas du tout du tout du tout ok allez sur sur cette petite catastrophe là que je n'aime pas du tout je vais vous faire de gros 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 bisous je vais vous souhaiter bonne continuation bonne création amusez vous c'est le principal détendez vous et nous on se retrouvera pour je ne sais pas je n'ai pas encore forcément d'idées bien définies mais je vais trouver ne vous inquiétez pas sur ce des gros bisous à tout bientôt ciao ciao